très ravi en tout cas de vous retrouver pour cette deuxième partie du summer trading camp pour celles et ceux qui n'étaient pas présents hier et bien je suis jury zanna analyste de marché pour délier fixe france est donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette deuxième partie la veille du moins hier c'était une partie plutôt théorique sur les règles pour débuter en trading et aujourd'hui on va parler et rentrer plus dans le vif du sujet on va aborder les graphiques pour savoir comment lire un graphique pour justement détecter les tendances de marché alors pour rappel le summer trading camp vous retrouverez ici le planning vous avez plusieurs séminaires avec plusieurs intervenants dont alexandre vincent christophe et cédric pour ma part j'ai animé le premier webinaire hier les huit règles de base pour débuter en trading bien entendu vous retrouverez en replay tous ces séminaires sur sur youtube à la fin du stage ce mot trading donc début août normalement l'ensemble des vidéos seront disponibles en replay sur notre chaîne youtube donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux graphiques et surtout aux tendances savoir comment rentrer dans un marché comment se positionner on va parler un peu analyse technique tout petit peu chandelier japonais mais surtout savoir lire un graphique pour mieux appréhender les marchés financiers alors une petite introduction quand même pour définir déjà de base qu'est ce que la tendance d'où vient ces concepts avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer quelques graphiques j'ai prévu de scanner plusieurs actifs quelques actions le cac le dax le dow jones le gold pourquoi pas quelques crypto monnaie si nous avons un peu de temps en fin d'émission mais avant tout ça nous allons nous intéresser au concept de la tendance alors elle a été donnée par charles dow on parle souvent de la théorie de dow dans ses articles du wall street journal alors juste avant on me dit si vous n'avez pas de son je vous invite à relancer le webinaire généralement certains d'entre vous ont parfois quelques soucis de son ou d'image dans ce cas là je vous invite à relancer directement le webinaire alors pour revenir à la théorie de charles dow charles dow il a évoqué plusieurs modes d'évolution des cours qui caractérisaient la tendance nous avons donc deux tendances directionnelle soit la hausse soit la baisse et une tendance non directionnelle où on parle d'une tendance plutôt latérale aussi connu sous le nom de range généralement que les marchés entre dans un range ou une phase de consolidation si vous voulez la tendance elle se définit par la simple observation du graphique vous faites on va observer les jointures entre les oscillations à savoir les différents tops et bottom donc les sommets et les creux de marché et en fonction de l'indication des sommets et des creux de marché et bien cela nous permet de déterminer la tendance la tendance haussière elle se définit par des creux et des sommets de plus en plus haut à l'inverse une tendance baissière elle se caractérise par des sommets et des creux de plus en plus bas verra après graphiquement à quoi cela correspond mais déjà ça vous permet de mettre le pied à l'étrier de connaître les différentes tendances de tendance directionnelle une tendance non directionnelle et de savoir comment elle se caractérise via le price action s'appelle les creux et les sommets de marché ensuite on a besoin un peu de cadrer cette tendance de ce fait on fait appel à l'analyse technique qui elle est une boîte à outils et en fait dans cette boîte à outils on trouve plein de choses et c'est à vous d'utiliser les outils qui vous correspondent pour essayer de cadrer cette dynamique de comprendre un peu l'action des prix sur les marchés financiers et de savoir où intervenir quand intervenir et pourquoi surtout on intervient sur ces niveaux là donc c'est très bien d'avoir si vous voulez des informations à partir des fondamentaux sinon si on étudie une société donc on va se baser potentiellement sur les perles et la croissance à venir les bénéfices donc les fondamentaux nous permettent de savoir et nous disent en fait quoi acheter et l'analyse technique répond elle à la question quand quand est-ce qu'on se positionne c'est bien beau d'avoir des fonds des fondamentaux solides et magnifiques mais cela ne dit pas quand rentrer sur le marché et donc en fait la tendance et les outils graphiques vont vous permettre d'identifier soit via une droite de tendance des niveaux horizontaux de support et de résistance les figures chartistes différents outils disponibles au sein de l'analyse technique pour vous permettre d'avoir justement ce qu'on appelle ce market timing d'avoir des entrées de position un peu chirurgicale j'ai envie de dire donc au sein des outils graphiques on va retrouver donc pas les outils graphiques les droites de tendance les niveaux de prix anticipables les retracements les extensions les points pivots ou aussi les bougies japonaises je n'aborderai pas trop le thème des bougies japonaises étant donné qu'un de mes collègues va justement animer un séminaire entier sur les chandeliers japonais toutefois j'évoquerai peut-être quelques points concernant l'utilité et la méthode d'intervention avec les chandeliers japonais ensuite nous avons les méthodes fermées les vagues d'Elliot la théorie de Gannes les outils de tom de marque et enfin les outils statistiques souvent connus comme le nom d'indicateurs ça peut être le MSAD le RSI bref il existe une multitude d'indicateurs c'est vrai qu'on peut très vite se noyer quand on débute en trading et qu'on voit tous les outils qu'on trouve au sein de l'analyse technique donc difficile au début de bien maîtriser tous les concepts et de savoir surtout quels outils utiliser pour cela on va commencer par un graphique vierge au début je vois trop souvent des débutants des traders néophytes qui chargent un peu trop leur graphique et qui mélange un peu trop d'indicateurs entre eux que ce soit l'ichimoku les bandes de bollinger les moyennes mobiles on met le RSI on met le MACD bref ça devient un peu un sapin de noël et le but c'est pas que ce soit compliqué le trading c'est que ce soit simple donc en fait on va commencer avec un graphique vierge lorsqu'on débute pour déjà comprendre l'action si vous voulez des prix c'est l'indicateur le plus important ce sont pas le RSI il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre que ce soit l'ichimoku les bollinger les moyennes mobiles pour moi il n'y a pas une méthode miraculeuse mais le meilleur indicateur en revanche reste l'action des prix pour cela nous allons donc passer maintenant après avoir fait une courte introduction sur la tendance sur un graphique concernant les actions alors on va commencer avec un titre qui s'appelle LVMH bonsoir vos explications concernent-elles uniquement les actions non je vais aborder plusieurs actions j'ai prévu de passer en revue Airbus Dassault LVMH ensuite quelques indices pour vous montrer plusieurs classes d'actifs donc les indices et puis pourquoi pas si on a le temps derrière le gold et le forex on verra si on a le temps d'aller jusqu'à là alors la première chose à faire quand on ouvre un graphique c'est de se mettre sur une unité de temps supérieur tout de suite pour comprendre la tendance donc on commence pas en donner une minute 15 minutes on se met sur une donnée trimestrielle ou mensuelle et cela d'un coup d'oeil va vous permettre de savoir quelle est la tendance de l'actif donc là très clairement si on regarde le graphique de LVMH et bien selon les concepts évoqués juste avant on est bien dans une tendance haussière nous avons bien des creux de marché et des sommets de plus en plus haut donc voilà comment on définit une tendance haussière juste avec les prix pas besoin de mettre des indicateurs dans un premier temps de mettre un RSI ou des volumes juste on regarde le comportement des prix on a étudié l'action et on décide de se positionner sur cette action donc il faut déterminer la tendance ici une tendance haussière se caractérise bien par des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut jusqu'ici donc là on a magnifique tendance haussière sur LVMH et même malgré le crack qu'on a eu au mois de mars dernier lié au Covid vous voyez bien que le précédent creux n'est pas venu enfoncer ce niveau là dans ce cas là si on avait fait un creux plus bas que le précédent alors d'un point de vue technique on aurait eu un retournement de tendance mais malgré un choc assez violent on constate que le creux de marché s'est effectué au dessus du précédent creux donc en données mensuelles en tout cas on est toujours dans une tendance haussière derrière il faut ensuite affiner et basculer sur des unités de temps un peu plus courte si vous voulez donc on va pareil se mettre en mensuel et à partir de là on va essayer de cadrer un peu la tendance pour savoir où est-ce qu'on se positionne pour éviter justement d'intervenir n'importe où sur le marché comme je vous le disais les fondamentaux permettent de savoir sur quelle action investir mais l'analyse technique permet il nous dit quand investir à savoir le market timing ne donne pas l'analyse fondamentale mais les deux appareils après une méthode qui est mieux qu'une autre en tout cas au contraire il faut savoir utiliser les deux méthodes techniques et fondamentales pour extraire le meilleur de votre analyse donc très clairement ici on va commencer par tracer une oblique vous voyez une oblique pour être tracé ou une droite de tendance elle nécessite deux points de contact mais bien entendu il faut un troisième point de contact pour qu'il soit validé donc là pour l'instant ça permet juste de tracer l'oblique mais elle n'est pas complètement validé donc ça c'est une règle très importante on peut aussi mettre un canal haussier là on a quand même un titre qui s'est envolé qui a déclenché un énorme rallye donc une oblique ou une droite de tendance deux points de contact pour être tracé mais un troisième point de contact pour être validé donc là ça permet déjà de tracer une première oblique ensuite si on n'a pas notre troisième point de contact ce n'est pas grave on repart de ce niveau là et on essaye de prolonger de retracer une nouvelle droite on a eu une première ascension derrière on est parti un peu en mode rallye donc il faut recadrer la tendance alors on va basculer ensuite sur l'unité de temps inférieure là on se rend compte que je vais la supprimer et la retracer en données daily on est en train d'enfoncer notre oblique haussière qui venait un peu cadrer cette dynamique depuis le mois de novembre 2020 pour autant ce n'est pas parce qu'on enfonce une oblique que le marché va se retourner pourquoi car on a évoqué qu'il y avait deux tendances directionnelles et une tendance non directionnelle donc où le marché peut très bien évolué dans un range comme cela oui là on constate on a en plus un niveau de support juste ici donc forcément les creux et les sommets de marchés la constituent des niveaux de support et de résistance et donc si on analyse le titre lbmh on est actuellement toujours dans une tendance haussière ici j'ai bien mais un deux trois points de contact on a fait une mèche là on est en train d'enfoncer mais pour autant pas d'alerte baissière finalement temps qu'on ne repasse pas sous les 637 euros et le marché pourrait très bien effectuer une phase en fait de trading range de consolider le marché ne monte pas en ligne droite les arbres ne monte pas jusqu'au ciel les marchés ont aussi besoin de respirer et de consolider donc une fois on connaît justement le principe de la tendance et de la phase un peu de stabilisation d'une tendance non directionnelle potentiellement un marché peut évoluer dans une phase de range afin de respirer reprendre son souffle et ensuite une fois qu'on a la cassure et bien de nouveau se repositionner là on partirait très clairement dans une figure chartiste à savoir un rectangle de consolidation et donc une fois qu'on a un break out des anciens plus haut et bien se positionner avec un stop loss en général au milieu du range et on espère aller chercher l'objectif théorique qui est qui serait cas ici si on part dans un range aux alentours des 740 euros et donc encore une fois pour en revenir un peu aux règles de money management qu'on a évoqué hier le but c'est quand même d'avoir un ratio de 1 pour 2 quelqu'un qui rentre sur un break out haussier sur le titre élevé match avec un stop loss au milieu du range bien forcément il a un ratio de 1 pour 2 ce qui est un excellent ratio donc ça c'est plus dans l'aspect trading si vous voulez après une deuxième méthode qui consiste à faire du trend following là on va se baser sur des break out si on se remet en données hebdomadaires et comprend forcément un titre haussier qui est orienté à la hausse dispose de fondamentaux plutôt solide et c'est un titre généralement en très bonne santé donc pareil pas besoin d'être un expert dans les fondamentaux pour savoir qu'un titre haussier généralement c'est un bon dossier ou du moins avec des perspectives de croissance et de bénéfices à venir une fois qu'on sait ça et bien le trend following lui va consister à acheter sur les cassures des anciens plus hauts historiques à chaque fois qu'un titre franchi ses anciens plus hauts historiques et bien le but c'est de rentrer sur ce marché car quand un titre a tendance à franchir ce niveau c'est que les intérêts les investisseurs souhaite payer suffisamment cher pas forcément cher mais en tout cas sont intéressés pour détenir des titres dans leur portefeuille et partent du principe que c'est un titre avec de bonnes perspectives et donc le trend following c'est une autre méthode et le but est de payer des titres sur des cassures il existe plusieurs méthodes mais en tout cas là ce serait de rentrer sur les cassures de break out à chaque fois qu'un titre franchi ses plus hauts historiques comme ce fut le cas ici mais une personne qui est rentrée ici a eu une très belle accélération ensuite le marché se stabilise on rentre une nouvelle fois ici parfait s'accélère on revient sur les anciens plus bas mais on reste toujours dans une tendance haussière car l'appareil si on affine on a bien des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut donc toujours une tendance haussière et on cherche la cassure des anciens plus haut là par contre une fois qu'on a le un retournement de marché qu'on casse qu'on repasse sous les anciens plus haut et bien généralement on se fait sortir du marché est donc quelqu'un qui a investi sur lvmh à partir de 2016 bien logiquement avec les concepts qu'on vient d'évoquer donc ça on est plus sur un investisseur long terme qui fait du trend following le signal de sortie il a été donné en 2020 lors du crack derrière il a dû remonter tous ses stops et s'est fait sortir par ici aux alentours de 390 une fois que le marché chute et bien on laisse le marché finir sa course et on attend la reprise haussière pour de nouveau et bien effectuer le même schéma payer sur la cassure et le franchissement des anciens plus hauts historiques si on affine en données des lits vous voyez que ici on avait plus haut de 2020 reprise haussière donc des plus bas et des plus hauts de plus en plus on peut déjà commencer à se positionner par ici dès qu'on avait un début de reprise mais là on a eu une grosse accélération dès qu'on est arrivé sur ces niveaux énorme bougie flux et le marché a continué sa course voilà une première méthode en tout cas des premiers concepts pour identifier la tendance et savoir comment se positionner sur les marchés vous voyez je n'ai mis aucun indicateur juste l'action des prix en vous parlant les différentes tendances en vous parlant des différents concepts en fonction du trend following ou du trading via des figures chartistes mais en l'absence d'indicateurs le deuxième élément j'ai envie d'évoquer c'est les zones d'intervention donc là on va essayer de revenir sur d'autres graphiques car quand on a un titre qui effectue des plus haut historique non-stop difficile d'avoir des zones d'intervention clé on les a plus sur les indices quoique actuellement on est quand même assez haut marché mais on peut retrouver ça essentiellement sur le forex donc qui va être pertinent aussi dans votre analyse toujours une fois qu'on a mis en place des droites de tendance des canaux on peut aussi mettre un canal haussier un canal baissier ça va être d'identifier en fait les zones d'intervention et quand un marché est potentiellement en train de corriger il faut basculer encore une fois sur des unités de temps supérieures et tenter de trouver des zones d'intervention clé donc les zones d'intervention ça va être un peu des zones de polarité des zones mensuelles de prix comme ce fut le cas ici vous voyez que c'est une résistance hop on la casse elle devient support on accélère boum elle refait office de support et on accélère une nouvelle fois idem ici seulement que là on a eu quand même un excès baissier mais on a ce qu'on appelle des zones de prix c'est très important de comprendre et de voir où les prix réagissent et pourquoi on verra après sur d'autres actifs un peu moins perché j'ai envie de dire que lvmh mais il est important déjà aussi de comprendre l'action des prix et de savoir où est-ce qu'on intervient oui on peut toujours mettre une oblique haussière parfois par chance vous aurez une oblique qui passera pile poil sur votre zone d'intervention ou assez proche mais les zones d'intervention vont définir vos niveaux de support et de résistance donc forcément une zone mensuelle aura plus d'impact et d'importance une zone daily hebdomadaire pour celles et ceux qui font du scalping quatre heures ou horaires on peut tracer des zones sur toutes les unités de temps mais bien entendu il faut accorder plus d'importance aux zones trimestrielles mensuelles et hebdomadaire c'est celle là ils vont mettre un peu en difficulté le marché ou au contraire permettre un rebond du marché ou permettre ou moins freiner parfois la hausse du marché ce qui fait qu'on va potentiellement évoluer dans un range voilà un peu tous les concepts que je voulais aborder sur ce titre à savoir la droite de tendance le canal haussier pour le coup difficile de mettre un canal haussier sur ce graphique savoir comment on trace une droite de tendance avec deux points de contact pour être tracé trois points pour être validé les différentes tendances haussières comme on a pu le voir ici et pour autant passe de latéralisation qu'on est en train de faire et pour finir les zones d'intervention une fois que vous maîtrisez ces concepts ou bien vous êtes déjà bien avancé dans votre trading et vous allez avoir un trading plus serein ensuite on peut se permettre d'ajouter quelques indicateurs pour nous avons pour nous donner justement des informations sur le marché certains mettront l'ishimoku d'autres des moyennes mobiles bref moi à titre personnel j'aime bien mettre l'ishimoku et une moyenne mobile 50 ça permet quand même de cadrer aussi la dynamique haussière des prix j'utilise aussi les volumes car généralement un break out haussier comme ce fut le cas ici sur les anciens plus hauts de 2020 eh bien vous savez qu'il y a une forte probabilité que le trade part dans le bon sens si vous avez des volumes au moment de la cassure et là très clairement vous pouvez voir que au moment de la cassure des anciens plus hauts sur lvmh on avait quand même pas mal de volumes si on compare les volumes par rapport aux séances précédentes ici on a quand même des volumes records donc très clairement les volumes sont un indicateur à utiliser dans votre trading pour avoir des confirmations de reprise de tendance haussière ou de cassure des anciens plus hauts historiques pour vous positionner justement sur le titre sereinement en vous disant que tiens on a franchi ma zone haussière j'ai un break out j'ai des volumes j'ai une bougie flux directionnelle et impulsive et voilà tous les voyants sont au vert et donc parfait pour entrer en position donc quelqu'un qui serait rentré en position ici eh bien n'est toujours pas sorti du marché derrière on trace un peu notre oblique on met une moyenne mobile 50 pour cadrer un peu cette dynamique haussière et on se rend compte que la moyenne mobile 50 vient coiffer les prix pour l'instant là c'est peut-être une petite frayeur mais pour autant on est sur un niveau de support donc on ne vend pas un support on attend sa cassure pour espérer une correction plus profonde mais tant qu'on est sur un niveau de support eh bien le marché peut très bien évoluer dans un range et accélérer une nouvelle fois vers la borne haute sortir par le haut et procéder au même schéma qu'avant à savoir un break out pour une poursuite vers de nouveaux plus hauts historiques voici un peu les différents aspects je voulais vous montrer sur comment identifier la tendance en partant d'un graphique vierge et ensuite doucement monter en puissance éviter de faire un sapin de noël sur vos graphiques mettre quelques indicateurs pas besoin de charger là j'ai juste une moyenne mobile 50 j'aurais très bien pu mettre une moyenne mobile 20 une moyenne mobile 200 les volumes pourquoi pas rajouter Ichimoku ou mettre en place des moyennes mobiles avec Bollinger mais pas besoin d'avoir une multitude de graphiques d'indicateurs en tout cas pour comprendre la tendance et identifier des niveaux clés on peut ensuite passer sur un autre titre Airbus où là on a à peu près le même concept mais finalement on se rend compte que LVMH a varisé ses plus hauts historiques dans ses anciens plots de 2020 alors que Airbus on est encore loin mais imaginons que vous soyez dans une forte chute dans un marché où c'est un peu l'hémorragie encore une fois il faut basculer sur des unités de temps supérieures et identifier les zones donc lorsqu'on est dans un marché si j'arrive qui est extrêmement baissier et bien on va tracer nos zones de prix là dans la phase baissière et bien on avait une zone de prix ici et clairement on voit qu'on avait quand une belle zone de polarité la deuxième zone de prix se situe ici deuxième zone mensuelle et la troisième zone mensuelle se situe juste ici voilà comment on analyse un graphique on cherche à se positionner sur une valeur là je prends l'exemple vraiment extrême dans le cas où on est dans un beer market où on entre en tout cas dans un beer market mais ça pouvait être le cas si on était amené à corriger au sein de la tendance et là même constat vous voyez qu'on était dans une belle dynamique haussière de long terme des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts et ensuite on a eu un accident de parcours mais sinon quelqu'un qui cherche justement à profiter de cette baisse va se mettre on voit une telle accélération de marché sur des unités de temps supérieures pour tracer ces zones de prix donc c'est très facile le but c'est de relier un maximum de points de contact entre eux donc ici avec l'accumulation des mèches les zones de polarité qu'on appelle aussi les overlaps à savoir une zone qui fait office de résistance une fois qu'elle est brisée elle devient support ainsi de suite et identifier différentes zones ensuite pourquoi pas mettre des moyennes mobiles et se dire tiens si on approche d'une moyenne mobile 50 ou 200 ça peut être pertinent d'intervenir dessus et une fois que vous avez identifié vos zones dans un marché baissier et bien vous essayez de trouver des chandeliers de retournement ou potentiellement des phases d'accumulation de marché ici justement vous voyez qu'on avait quand même une accélération des volumes et que le titre LVMH le titre Airbus est resté quand même dans une phase de stabilisation d'accumulation durant plusieurs semaines si on affine même avec des unités de temps un peu plus courtes derrière si j'enlève ma zone basse ici on constate très clairement qu'on avait un joli triangle vous voyez donc voilà comment je procède quand j'analyse un graphique je bascule dans un premier temps sur les unités de temps supérieures quelle est la tendance je trace mes zones sur les unités de temps mensuelles hebdomadaires ou daily et ensuite je redescends sur des unités de temps plus courtes et j'essaye de déceler des éléments m'indiquant potentiellement un retournement de marché ou une reprise haussière donc là on avait une phase de stabilisation avec une consolidation au sein d'un triangle derrière ça a cassé donc pour les traders et bien là les traders se positionnent ici en essayant d'aller chercher l'objectif théorique et les investisseurs eux et bien espèrent avoir une reprise de plus long terme et encore une fois on peut aussi se baser sur les chandeliers japonais pourquoi pas si je mets le RSI je sais pas mais potentiellement une divergence sur RSI enfin bref rajouter ensuite plusieurs indicateurs qui nous aident à la prise de décision savoir si oui ou non il faut intervenir sur ce niveau ce n'est pas parce qu'on a identifié une zone qu'il faut intervenir sur ce niveau vous voyez la zone supérieure c'était celle des 82 ici juste ici il faut pas payer en disant on a une zone je paye c'est une zone mensuelle parfois effectivement on va avoir un rebond et parfois pas du tout là on l'a même gapé durant le crack on a gapé la zone mensuelle donc là c'est quand même un signal assez fort envoyé par le marché d'où l'intérêt d'une part d'identifier les zones et ensuite bien évidemment d'attendre un signal technique de retournement soit via les prix les chandeliers japonais soit via les figures chartistes soit via un ratio de Fibonacci soit via une grosse moyenne mobile bref avec les outils évoqués en introduction qu'on retrouve dans la boîte aux outils qui est l'analyse technique voilà un peu les zones autant sur LVMH c'était difficile d'identifier les zones car on est sur un titre qui effectue des plus hauts qui enchaînent les séances de hausse autant là sur Airbus on peut quand même déceler des zones clés pareil ici vous voyez que là on a une zone de polarité donc forcément le marché but sur cette magnifique zone je pense qu'il est une zone hebdomadaire encore une fois quand on rentre sur le marché on peut tracer une zone hebdomadaire juste ici vous voyez pas besoin d'être mensuel là je constate que j'ai une zone de prix un niveau de résistance ou un niveau de support c'est pas un prix fixe si vous voulez c'est une zone on parle de zone et donc une fois une fois qu'on est rentré ici en payant imaginons sur les breakouts des anciens plus hauts et bien il faut identifier les zones de prix et savoir si oui ou non c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices remonter son stop alléger sa position couper une partie de la position couper totalement la position si on a un gros signal technique de retournement sur une zone voilà comment on identifie les tendances parfois vous allez potentiellement je dis bien avoir un point haut ou un point bas de marché c'est extrêmement difficile à avoir mais en identifiant les zones et en intervenant sur des bons niveaux effectivement quelqu'un qui avait bien tracé sa zone mensuelle et avait affiné sur des unités de temps plus courtes pouvait potentiellement sans parler d'avoir le point bas extrême mais au moins avoir un très bon niveau sur ce titre et derrière se laisser porter par la hausse et prendre ses bénéfices sur les différentes zones et remonter son stop au fur et à mesure que le marché casse des résistances pour terminer on va quand même regarder Dassault si vous avez des questions sur la tendance les prix ou les indicateurs n'hésitez pas il faut que ce soit un minimum interactif et je répondrai à toutes vos questions Dassault c'est à peu près la même chose vous voyez que on commence en données mensuelles hebdomadaires et pareil on voit la belle réaction des prix soit sur les moyennes mobiles moi j'aime beaucoup utiliser la moyenne mobile 50 en tout cas qui est vraiment permet de chaque fois sur certains titres en tout cas pas sur tous mais de cadrer plutôt pas mal la dynamique haussière moyenne mobile 200 aussi on a des réactions vraiment très propre sur ces deux moyennes mobiles et après sur les indices aussi c'est assez pertinent dans son ensemble mais au final le travail et les concepts sont exactement les mêmes que sur Airbus ou sur LVMH identifier la tendance les zones en commençant par les niveaux mensuels de prix vous voyez que ici justement on arrivait proche d'une moyenne mobile 50 donc la zone était peut-être juste en dessous ici mensuelle sur Dassault mais on avait la moyenne mobile 50 qui remontait et à chaque fois généralement quand on bascule sur une unité de temps plus courte on voit que la moyenne mobile 50 fonctionne plutôt bien sur le titre parfois on a quelques accidents mais de manière générale les prix réagissent plutôt bien sur cette moyenne mobile 50 Sur quelle unité de temps la tendance ? La tendance elle se définit sur toutes les unités de temps tout dépend après de votre style de trading encore une fois mais on peut définir la tendance en données trimestrielles en mensuelles, en daily et en données 4 heures horaires en fait on a après des tendances intermédiaires et donc là je voulais surtout vous montrer juste après un graphique sur le gold où on parle de tendance primaire et de tendance secondaire à l'intérieur de la tendance primaire donc généralement on peut avoir un marché haussier une tendance secondaire qui est baissière sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière de moyen long terme on est juste dans une grosse phase baissière parfois à l'intérieur d'un canard ou d'un énorme drapeau on en parle de tendance baissière secondaire mais ce qu'il faut retenir c'est la dynamique de fond qui elle est haussière donc via cette tendance secondaire on va chercher après à identifier les zones une fois qu'on a compris que le marché amorçait ou avait besoin de souffler amorçait une dynamique baissière un mouvement correctif et bien on va identifier les zones comme je vous ai montré ici pour essayer de se repositionner on sait juste qu'on est dans une tendance baissière secondaire mais que la dynamique reste haussière de ce fait on identifie les zones mensuelles, hebdomadaires ou daily pour reprendre le train et se positionner sur le marché dans l'espoir d'avoir une reprise de la dynamique haussière alors on me demande de faire pour une tendance baissière on pourra regarder aussi sur un graphique baissier c'est vrai que là on a pas mal de tendance de graphique haussier étant donné que beaucoup de titres sont haussiers de manière générale je vous invite quand même à vous positionner sur des dossiers haussiers que sur des dossiers baissiers la probabilité d'un gain est quand même supérieure ensuite si je lis vos commentaires voilà alors juste pour terminer dans cet exemple vous voyez que ici sur Dassault on avait le crack de 2020 reprise de la dynamique consolidation dans un range et derrière quelqu'un qui comprend les concepts de la tendance voit qu'on avait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut phase de latéralisation sorti par le haut break out si vous voulez des anciens plus haut en plus quasiment derrière on avait quand même ici une belle accélération je n'arrive pas à le voir mais vous pouvez le voir je mets mon curseur une belle accélération des volumes dès le 18 décembre et à la cassure rentrer en position avec un stop sous la moyenne mobile 50 un peu plus bas au milieu du range et aller chercher l'objectif théorique voilà donc là quelqu'un prenait ses bénéfices ici une partie de ses bénéfices et un trend follower qui faisait du suivi de tendance eh bien aurait peut-être mis une oblique haussière en partant du point bas qui est juste là et ce serait dit tout simplement bah tant qu'on casse pas mon oblique je ne sors pas du marché certes un trader objectif atteint prend ses bénéfices un trend follower qui fait du suivi de tendance eh bien hop on va essayer de cadrer cette dynamique haussière avec les droites de tendance et les obliques pour potentiellement voilà derrière on va faire ça proprement on va tracer ça ici voilà on va mettre en place un canal haussier pour cadrer la dynamique des prix donc là on avait notre sortie de range juste ici entrée de position prise de bénéfices partiels un trend follower pour lui pas d'inquiétude on est toujours sur des plus bas des plus hauts de plus en plus haut on est soutenu par un canal haussier potentiellement aucune raison de sortir tant que les prix ne repassent pas sous les anciens plus hauts historiques donc il reste en position et il n'est toujours pas sorti de la tendance voilà ce qui va différencier aussi un trader swing trader qui va encaisser des gains plus ou moins rapidement en fonction de certains objectifs théoriques via des figures chartistes et un trend follower qui lui va se laisser porter par le marché tant que la tendance ne s'est pas retournée dans cet exemple n'est-il pas trop tard de rentrer si c'est ici oui effectivement là c'est un peu tard là c'est un peu cher là le marché on est proche de la levante haute du canal c'est un peu cher le mieux ce serait d'avoir une correction pour revenir sur le niveau de support proche de la moyenne mobile 50 mais ici non faut pas avoir peur de se dire c'est pas parce que c'est haut qu'il ne faut pas payer c'est pas parce qu'un titre revient sur les plus hauts historiques qu'au contraire il faut avoir peur de l'acheter bien au contraire c'est la logique inverse qu'il faut avoir c'est dire c'est que un titre qui casse ses anciens plus hauts c'est que potentiellement il y a de bonnes perspectives et qu'il y a du potentiel encore à venir et que les investisseurs pour vous ça vous paraît peut-être cher mais pour eux ils sont prêts à payer suffisamment cher ces titres là car ils estiment que il y a encore du potentiel à la hausse sur cette valeur comment expliquer une tendance baissière en analyse technique avec des fondamentaux qui sont bons comment faire la différence entre la tendance baissière et correction de court terme donc là on va venir justement je vais passer sur le gold vous donner une idée justement de la tendance baissière et de la tendance haussière comment expliquer une tendance baissière en analyse technique avec des fondamentaux qui sont bons et bien parfois les opérateurs boudent certains dossiers tout simplement d'où l'intérêt de faire du stock picking et de savoir de faire une sélection un peu drastique des titres et de savoir repérer des dossiers sous-évalués par le marché et c'est là qu'intervient l'analyse technique parce que vous pouvez avoir un dossier qui serait potentiellement baissier vous savez que les fondamentaux sont très bons vous avez étudié le dossier aucune certitude que le titre redémarre mais vous estimez que le dossier est sous-évalué mais en fait le dossier peut rester au plancher et assez longtemps et au lieu de se dire très bien les fondamentaux sont bons le titre est baissier mais il y a quand même des bonnes perspectives d'avenir des bénéfices à venir les dirigeants communiquent plutôt bien très bien une fois que vous avez effectué ce travail là intervient l'analyse technique pour identifier la tendance et ça ne sert à rien de se positionner ici vous voyez dans une tendance baissière même si les fondamentaux sont bons car le marché peut très bien rester dans cette phase là de stabilisation pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines ou plusieurs mois et donc ce qui va se passer c'est que vous allez immobiliser des liquidités pour rien en fait donc l'intérêt de l'analyse technique et d'identifier les tendances et les phases de reprise c'est encore une fois le market timing et d'identifier la reprise haussière pour se dire ça y est là j'ai un signal de reprise ça y est les investisseurs commencent à s'intéresser au dossier ils ont arrêté de bouder le dossier et donc je me positionne quand les baleines les gros investisseurs décident d'entrer sur le marché et donc j'interviens à un moment clé un début de reprise haussière ce qui permet tout simplement d'investir d'investir avec un excellent timing car on a aucune certitude un titre pourrait rester baissier ou consolider dans un range pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois si je prends le cas d'Amazon et que vous êtes convaincu des perspectives d'Amazon attendez un signal technique quelqu'un qui se positionne sur Amazon ici finalement vous vous rendez compte que quelqu'un qui est rentré sur Amazon au mois de juillet ça fait un mois qu'il se passe rien un mois, un an qu'il se passe absolument rien sur Amazon un an, là on a potentiellement un break out haussier justement sur le titre mais pendant un an il s'est absolument rien passé sur le titre donc quelqu'un qui a investi au mois de juillet sur 2020 sur Amazon finalement réalise zéro performance ou 1 ou 2% actuellement et à immobiliser une partie de son capital j'ai envie de dire dans le vent car on est dans un range soit vous intervenez sur la borne basse soit la cassure d'où l'intérêt d'étudier de comprendre la tendance haussière comme on a évoqué et la phase non directionnelle du marché qui est une phase de stabilisation de consolidation et d'attendre d'avoir potentiellement un signal technique haussier comme c'est le cas ici sur Amazon pour se repositionner dans le sens du flux et suivre justement j'ai envie de dire la smart money qui investit au bon moment et qui au contraire n'immobilise pas du capital alors que vous avez certainement d'autres opportunités sur d'autres dossiers Quel indicateur associer pour valider la tendance ? Les moyennes mobiles Les moyennes mobiles ou l'Ishimoku l'Ishimoku c'est très bien l'Ishimoku est un indicateur tendance on peut très bien voir la tendance d'un titre avec l'Ishimoku mais les moyennes mobiles je perds du principe que les moyennes mobiles 50 une moyenne mobile 20 une moyenne mobile 50 une moyenne mobile 200 mais essentiellement la moyenne mobile 50 ça permet vraiment de cadrer la dynamique haussière d'un titre ensuite on peut aussi prendre l'Ishimoku si on revient sur un titre qui est un peu moins perché et qui monte plutôt de manière saine si on met l'Ishimoku si on met l'Ishimoku voilà donc derrière je vais enlever cacher cacher l'Ishimoku le nuage tout simplement le nuage le nuage vous dit quelle est la tendance si les cours sont au dessus du nuage la tendance est haussière lorsque les cours sont sous le nuage la tendance est baissière parfois quand le nuage se met à l'horizontale comme ici et bien effectivement quand le nuage se met à plat vous avez un range potentiellement un range on peut très bien vouloir dans un range dans un drapeau dans un triangle bref un nuage qui se met à plat bah les prix se mettent à plat eux aussi le nuage est haussier la dynamique est haussière la tendance est baissière comme ici phase baissière les prix évoluent sous le nuage et la Kijun est là pour cadrer justement un peu cette dynamique haussière voilà mais l'ichimoku c'est très simple ça vous permet de voir je ne dis pas que c'est la méthode miracle il n'y a pas de méthode miracle mais en tout cas c'est vrai que on est perdu sur un graphique que ce soit en données même 4 heures on peut même passer en 15 minutes on me demandait tout à l'heure oui mais pour l'intraday pour le swing et bien c'est la même chose en 15 minutes on était jusqu'au jeudi 15 juillet dans une tendance haussière et là en 15 minutes on est repassé sous le nuage peut-être qu'on est en train de consolider dans un biseau que sais-je mais le nuage ils vont basculer sur n'importe quelle unité de temps et bien en données 4 heures en données 15 minutes on a peut-être amorcé une correction baissière mais en données 4 heures même pas besoin d'être en données daily on voit que le nuage est haussier que la petite jaune juste en dessous joue parfaitement son rôle de support et vient soutenir les prix tout simplement donc après c'est à vous en fonction de vos outils en fonction des méthodes graphiques de savoir quels outils utiliser pour comprendre justement la tendance les niveaux de prix d'intervention c'est vrai que qu'on a du mal à utiliser à reconnaître les niveaux de support de résistance bah oui les plats du nuage ou les plats qui de jaune peuvent donner des niveaux de prix effectivement ça aussi c'est un élément parce que ceux qui ont un peu de connaissance dans un ishimoku bien savent que les plats du kumo du nuage ou de la kijun voire de la tenkan et bien correspondent bien souvent à des niveaux de support ou de résistance les mm il faut des simples ou des exponentiels les deux j'ai envie de dire c'est possible pour ma part j'utilise des moyennes mobiles simples ça dépend encore une fois des classes d'actifs certaines classes d'actifs vont bien réagir sur les moyennes mobiles exponentielles mais de par mon expérience de manière générale je reste quand même sur des moyennes mobiles simples beaucoup de traders utilisent aussi des moyennes mobiles simples et le résultat est à peu près le même alors j'ai fini de lire vos questions j'ai pas mal de demandes pouvons nous analyser une tendance baissière on va aller sur le gold justement on va aller sur le gold je voulais passer par les indices un peu avant mais bon on a quand même vu pas mal de grands concepts mais allons sur le gold encore une fois on va basculer sur l'unité de temps supérieure sur le gold ici on a une dynamique haussière de long terme qui est en place sur le métal jaune encore une fois on a eu un fort rallye on a entamé une correction le but c'est d'identifier les zones de prix donc là en un mois si on se met en données mensuelles on voit que ici on avait quand même une belle zone on a aussi une très belle zone ici un peu plus bas potentiellement une zone intermédiaire mais si on se met en données hebdomadaires voilà là vous la voyez très bien votre zone vous voyez juste ici les anciens plus hauts donc quand on a eu l'accélération et la cassure de cette zone de prix derrière on a eu un énorme rallye et ensuite on a amorcé une phase corrective pour autant comme je vous le disais il est essentiel et primordial de comprendre les différentes tendances on peut très bien avoir une correction de marché au sein d'une tendance long terme haussière donc on parle ici de tendance si on reprend la théorie d'eau des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut donc là on s'est fait une belle frayeur mais c'est bon et une tendance secondaire baissière donc effectivement si on affine ensuite en données daily et bien on se rend compte que depuis le mois d'août effectivement on a une tendance baissière des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas voilà notre tendance baissière mais elle s'inscrivait à l'intérieur d'un canal baissier au sein d'une dynamique haussière donc on retient la dynamique haussière et on va essayer de se positionner sur les zones qu'on a identifiées sur les unités de temps supérieures à savoir la zone mensuelle hebdomadaire donc là on a accéléré ici on avait une zone à 1910 et la deuxième zone c'était et où c'était la zone de support vers 1800-1790 ici première zone les anciens plus hauts deuxième zone ici et donc c'est sur ces niveaux que vous devez chercher à vous positionner là je parle essentiellement pour du swing trading mais la mécanique j'ai envie de dire est la même si vous faites de l'intraday ou du scalping forcément vous aurez des zones plus serrées mais là j'ai plutôt envie d'englober une stratégie globale et partir sur des unités longues qui sont plus faciles à déceler et ça frappe à l'oeil tout de suite on voit vraiment les gros niveaux et dans ce cas une fois qu'on a amorcé les anciens niveaux et bien vous voyez qu'on a quand même une belle réaction sur les précédents niveaux des 1910 que ici hop on est venu chercher la zone des 1790-1800 on pouvait déjà si on effacait tout ça commencer à tracer un canal baissier et donc derrière on a fait une incursion bel avalement haussier dans la fameuse zone mensuelle parfait pour rentrer à l'achat et essayer d'aller d'une part rallier la borne haute ensuite on a fait un excès haussier fausse cassure réintégration du canal et là derrière on est sorti par l'autre ce canal après encore une fois il faut aussi ajuster les droites de tendance les canaux là j'estime qu'on a eu un excès haussier mais j'avais quand même pas mal de points de contact sur la borne basse ou la borne hausse mais sinon voilà une tendance baissière des plus hauts des plus bas de plus en plus bas derrière hop on effectue un double creux ici sorti du canal et là on a tenté d'amorcer la reprise haussière et la fed est venue derrière un peu casser l'ambiance au mois de juin mais sinon on reste quand même dans une dynamique haussière vous voyez on a une oblique un point de contact deux points de contact trois points de contact cette oblique est validée on pourrait même tricher un peu et prendre voilà on va essayer de prendre la mèche basse qu'on a eu ici mais dans le doute je préfère faire ça propre et prendre vraiment les excès sur mèche mais cette oblique là est validée donc tant qu'on n'enfonce pas les 1790 actuellement et bien le gold est quand même dans une tendance haussière de long terme avec une en tout cas on tente d'amorcer une reprise pour déclencher une nouvelle jambe de hausse donc maintenant reste à savoir si le gold malgré l'accident qu'on a eu avec la fed ici va réussir à repartir pour aller chercher de nouveau plus haut ou au contraire à se diriger sur les 1750 et enfoncer son oblique et si on repasse sous les 1703 et bien on aura un creux plus bas que le précédent et donc on sera bien dans une tendance en tout cas on entamera une tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas plus haut plus bas plus haut plus bas dans ce cas là le gold sera dans une dynamique baissière voilà comment il faut cadrer si vous voulez vos graphiques avec plusieurs unités de temps donc là je les fais en mensuel une semaine daily parfois quatre heures mais le travail et la méthode reste la même sur toutes les unités de temps seulement que les unités de temps supérieures forcément vont avoir plus d'impact que les unités de temps courtes voilà pourquoi j'ai préféré cartographier si vous voulez les actions qu'on vient de scanner ou le gold sur des unités de temps longues on voit forcément que une zone mensuelle a forcément plus d'impact qu'une zone horaire ou une zone daily mais c'était à caractère éducatif donc pour que ce soit compris par tout le monde essentiellement et bien écoutez ça fait maintenant à peu près une heure je pense qu'on peut faire la même chose sur les indices très rapidement si on regarde le dax ici c'est à peu près la même chose identifier la tendance et savoir à peu près où est-ce qu'on se situe et là par contre sur le dax ce qui est intéressant vous voyez en mensuel toujours c'est pouvoir être capable de cadrer la dynamique haussière donc après vous pouvez très bien rajouter je les ai enlevés mais dans un premier temps réussir et comprendre ce que fait le marché donc même si vous faites du scalping ou de l'intraday vous êtes obligés de passer par des zones mensuelles ou trimestriels forcément un trader va regarder la zone trimestrielle ou mensuelle forcément un trader va s'apercevoir qu'on est sur un autre canal donc quelqu'un qui n'a pas vu ça je considère que il a manqué à son devoir car même si on fait du scalping de l'intraday après on doit commencer par analyser les unités de temps supérieures et savoir où se situe le marché là on constate très clairement qu'on est sur un autre canal en place depuis 2007 sur le dax donc là si on regarde les prix la clôture mensuelle va peut-être être intéressante car on est en train d'effectuer un avalement baissier donc là après on est sur un autre aspect les chandeliers japonais je n'ai pas envie d'évoquer le sujet là mon collègue vous fera un topo complet sur les bougies japonaises mais encore une fois ça permet bien évidemment d'identifier la tendance puisque dans les chandeliers japonais on a des chandeliers de continuation de tendance de retournement de tendance et voilà oui de continuation, retournement et parfois d'indécision ça on est avec les doji mais ça vous donne des indications aussi sur la tendance les patterns qu'on appelle comme les figures chartistes donc là très clairement le dax on est sur un gros niveau clé mensuel ensuite encore une fois il faut affiner savoir où est-ce que le marché se situe donc toujours dans une dynamique haussière et on était porté et on consolidait dans un range vous voyez que là la moyenne mobile 50 effectue un super job sur le dax et que dernièrement on consolidait dans un énorme range finalement juste ici bizarrement le dax n'arrivait pas à aller plus haut il y avait un range, on a notre bel oblique notre haut de canal qui passait juste au-dessus et donc la sortie de range potentiellement peut donner à donner en tout cas une accélération baissière et ensuite il faut repérer les différents niveaux et les différentes zones là pour ma part j'estime que la prochaine zone de prix sur le dax qui m'intéresse c'est les 14 780 là j'ai plusieurs zones mais là vous voyez qu'on a un gros niveau technique avec toutes les mèches qu'on a ici donc c'est la deuxième zone de prix qui va m'intéresser sur le dax ou potentiellement il faudra chercher des achats si cette zone ne casse pas et si elle casse et bien j'irai chercher l'autre zone juste ici hebdomadaire avec la moyenne mobile 50 donc là on a un support intermédiaire sur le dax à 15100 tant que ça tient et bien les acheteurs ne sont pas pour autant vaincus si on enfonce les 15100 effectivement mon but ça va être d'aller chercher la prochaine zone à 14 870 et si on enfonce cette zone là et bien la prochaine zone pour moi c'est la moyenne mobile 50 qui est couplée à ce niveau et plus vous avez des éléments qui convergent sur un même point plus ça devient intéressant et plus il va falloir travailler ce niveau et essayer d'intervenir et d'avoir un plan de trading on revient encore au webinaire de la veille sur un plan de trading avoir un plan d'action ne pas réagir à chaud sur les marchés justement préparer vos plans et bien vous permettre justement d'identifier vos zones et de savoir ensuite quel est le plan d'action pourquoi vous intervenez quand comment dans quelles conditions et bien quand quand le marché ira sur cette zone comment avec un indicateur un chandelier et voilà et voilà comment vous devez élaborer votre stratégie et vos plans de trading en fait via vos graphiques en identifiant les zones les éléments clés de marché pour savoir justement où intervenir le cac c'est à peu près la même chose la prochaine zone qui va m'intéresser sur le cac en hebdomadaire c'est les anciens plus hauts de 2007 et de 2020 là on a eu un énorme breakout haussier pour l'instant ça tient j'ai identifié la zone pour moi elle est un peu large cette zone c'est une zone mensuelle de prix on la voit très bien hop donc là très clairement c'est une zone je vais pas m'amuser à vendre le cac lorsqu'il sera à 6 130 points très clairement j'attendrai une incursion et me dire effectivement si le cac enfonce les 6 130 potentiellement énorme bull trap et on pourrait le chercher bien plus bas dans l'état actuel des choses en partant du principe on est dans une tendance haussière on a identifié la zone de prix si le cac continue son décrochage bien hop me dire que tout simplement je vais laisser l'indice aller chercher les différents niveaux de support intermédiaire que j'ai noté ici ce sont des niveaux de support daily très clairement les 6 235 6 300 mais ma zone mensuelle elle est juste ici 6 155 6 120 et donc je peux vous assurer que si j'ai un élément technique un chandelier de retournement ici et bien je paierai cette zone à l'achat pour profiter de la dynamique haussière là on a une belle dynamique haussière dans un canal haussier vous voyez on va cadrer le cac et on est en train d'amorcer une tendance baissière donc la tendance secondaire au sein d'une tendance primaire de moyen long terme qui est haussière mais si on enfonce ce niveau et bien on va inverser la tendance la tendance va s'inverser et on passera dans une dynamique baissière dans une tendance baissière car on a on aura fait un creux plus bas que les précédents creux qui se situent à peu près ici un plus bas un plus haut un plus bas un plus haut un plus bas un plus haut un plus bas vous voyez c'est à peu près le même niveau et ensuite hop belle jambe de hausse et l'ancien top il est ici le précédent creux se trouve par là donc là pour moi c'est ma zone c'est la zone mensuelle si le cac rebondit là on est un peu dans un porte-voix et qu'il sort par le haut et bien il faudra profiter de la sortie du porte-voix mais s'il continue sa correction en longeant un peu cet oblique et bien ici j'ai identifié une zone mensuelle et peu importe que je fasse de l'intraday ou du scalping ou du swing trading je peux vous assurer qu'un trader intraday aura remarqué cette zone et qu'il se montra plus prudant en tout cas s'il est vendeur et au contraire cherchera des ventes des achats pardon dans cette zone de prix avec un signal technique de retournement notamment grâce au chandelier japonais pour terminer on peut aller voir le Dow Jones et le Dow Jones c'est la même chose actuellement on a eu une belle purge hier finalement elle est presque inexistante avec la séance du jour mais on pouvait voilà mettre un peu une oblique haussière pour cadrer cette dynamique des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut on casse l'oblique pour autant c'est pas pour autant qu'il faut vendre qu'est-ce qui s'est passé sur le Dow Jones et bien on est entré dans une phase de rente donc phase latérale phase de consolidation un marché qui est peut-être monté un peu haut un peu vite un peu fort qui a besoin de consolider et donc on se trouve malgré la cassure de la MM50 vous voyez quand même le rôle de la MM50 à chaque fois ici elle est quand même assez pertinente mais malgré cette cassure d'oblique et de la MM50 pour autant ici on a eu un beer trap mais on est quand même on n'a pas inversé la tendance et le Dow Jones ne s'est pas retourné à la baisse bien au contraire il s'est installé confortablement dans une phase de trading range qui dure maintenant depuis un peu plus de deux mois quasiment trois donc phase de trading range soit on se positionne en bas soit en haut avec changement de retournement mais le but en fait c'est de faire du ping pong vous avez différents styles de traders les traders de tendance certains sont très à l'aise pour trader la tendance et d'autres on appelle les traders de range certains préfèrent quand le marché évolue dans un range ils se sentent très à l'aise pour trader les phases un peu de ping pong c'est exactement ce qu'on a c'est un ping pong entre la borne haute et la borne basse et le but c'est de se positionner sur la borne basse à l'achat la borne haute à la vente et d'anticiper un signal technique de retournement haussier ou baissier et celles et ceux qui sont moins à l'aise et bien attendront la cassure d'une des deux bornes qui logiquement à chaque fois donne le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel là on a quasiment comblé le gap si c'est celui là vous voyez que pas grand chose si on zoom encore un petit trou d'air mais pour l'instant le marché en tout cas il y a eu plus de peur que de mal hier le marché reste extrêmement solide on a la publication des résultats le variant certes inquiète mais on attend surtout les résultats des entreprises pour le deuxième trimestre peut-être je n'ai pas le temps de suivre toute l'actualité aujourd'hui qu'on ait eu d'excellents résultats au sein de l'indice d'autres choses alors écoutez je pense vous avoir un peu tout dit sur comment identifier la tendance haussière baissière latérale identifier les zones vous parlez un peu des indicateurs pour vous aider à cadrer cette dynamique haussière ou baissière on a parlé de la tendance primaire et de la tendance secondaire des différentes unités de temps pour tracer les zones de prix des indicateurs des indicateurs avec le volume pour savoir justement si dans une phase de tendance haussière et bien l'élan haussier qui essaye d'insuffler les acheteurs va se confirmer avec des volumes une accélération une hausse des volumes des moyennes mobiles l'indicateur Ishimoku pour potentiellement au début quand on démarre sur le marché financier essayer de comprendre la dynamique des prix au-dessus du nuage et bien les prix évoluent dans une tendance haussière en dessous du nuage c'est baissier on peut aussi mettre une moyenne mobile 50 ou 20 assez pertinent donc plusieurs éléments en tout cas pour vous aiguiller pour mieux déjà appréhender les marchés mais surtout je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait analyser un graphique sans mettre d'indicateur qui est au début évitez d'avoir un sapin de noël comme je le disais en introduction commencez avec un graphique vierge comprenez l'action des prix l'indicateur le plus important sur votre graphique c'est pas l'ishimoku c'est pas les volumes c'est pas les moyennes mobiles ce sont les prix point barre une fois que vous avez compris ça et bien derrière vous pouvez commencer à mettre quelques indicateurs pour affiner vos scénarios c'est ça le but des indicateurs c'est qu'effectivement c'est quand même compliqué de trader avec aucun indicateur une fois que vous maîtrisez un peu les graphiques et que vous savez les lire correctement on met des indicateurs on complète avec les chandeliers japonais je vais pas non plus parler des ratios de fibonacci ça aussi j'aurais pu évoquer dans une baisse savoir un peu où est-ce que les ratios de fibonacci interviennent qu'il actuellement quelque chose que je surveille qui m'intéresse ça va être l'ethereum et on met sur un niveau clé de marché si je devrais reprendre fibonacci pareil les niveaux de fibonacci vous donnent des zones de prix très intéressantes et donc là si on prend fibonacci et qu'on mesure la dernière vague de hausse de l'ethereum et ben on est pile poil sur le niveau des 61,8 et vous voyez que le marché c'est déjà la troisième fois depuis cette baisse qu'il intervient sur le niveau des 61,8 donc potentiellement pourquoi pas un niveau à travailler à l'achat sur signal technique voilà comment j'interviens sur les marchés et comment on analyse la tendance pour moi ça reste haussier pour l'instant on est sur le fil du rasoir très clairement mais on est sur un énorme niveau clé on est venu tester à plusieurs reprises le niveau 61,8 de la dernière vague de hausse par contre si ce niveau ne tient pas ma prochaine zone elle est facilement identifiable c'est les 1412 et donc je chercherai potentiellement des achats sur cette zone à l'inverse si elle casse et ben on peut tenter des ventes pour aller chercher l'autre zone mais une fois on a identifié cette zone 1730 via les ratios de fibonacci c'est vrai que je n'ai pas évoqué les ratios de fibonacci ça permet aussi de matérialiser aux zones et bien on descend sur des unités de temps plus courtes et on attend un signal technique de retournement actuellement ce n'est pas le cas potentiellement on peut aussi anticiper un range à venir tant que ça ne casse pas le marché peut très bien évoluer dans un range donc là j'attends de voir les séances à venir peut-être que demain on va faire un avalement peut-être que demain on va faire une étoile une étoile du matin avec une bougie flu et derrière direction la borne haute et avec un peu d'espoir valider un double creux et entamer une reprise haussière et voilà comment on combine derrière on a identifié la tendance et effectivement la tendance secondaire est bien baissière mais la tendance primaire pour moi actuellement sur une unité de temps supérieure ça reste haussier ça reste haussier mais on a une belle même malgré la chute de quasiment 50% on reste quand même sur une dynamique baissière c'est première phase de bull run fin de la deuxième phase enfin fin de la la deuxième phase de bull run plutôt une phase un peu compliquée maintenant attendons de voir si on va véritablement rentrer en bear market comme ce fut le cas et où il va rien se passer pendant des années voire des mois pour le moment on est encore sur des niveaux clés on a une moyenne mobile 50% qui remonte rien n'est fait sur les crypto monnaies et du coup j'affine via des unités de temps plus courtes pour élaborer des scénarios à venir soit en range soit en double creux et bien évidemment si on casse par le bas et on continuera cette tendance baissière des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas et donc forcément si on break ce niveau on devrait aller chercher le prochain niveau qui situe à 1412 juste ici vous voyez c'est une zone daily voire hebdomadaire et en parallèle elle converge ça c'est très important elle converge avec ma moyenne mobile 50 qui situe juste en dessous donc là peut-être que j'ai un niveau Ichimoku qui est intéressant mais plus j'ai d'éléments qui convergent d'une même direction dans un même niveau de prix et bien plus il faut accorder de l'importance à ce niveau pour chercher à se positionner soit à l'achat soit à la vente pas le temps de parler des entrées selon le rapport bénéfice risque c'est peut-être du money management oui David effectivement c'est plus le money management j'ai abordé le concept hier notamment dans les règles de base pour débuter en trading donc on a pas mal parlé du money management et justement du ratio risk reward et surtout lorsqu'on débutait en trading donc là après il faudrait essayer de l'appliquer sur les graphiques mais sinon la théorie elle n'a pas changé j'en ai quand même un petit peu parlé sur Dassault en disant qu'ici on avait une sortie de range si c'est bien Dassault voilà encore une fois je l'avais évoqué sur Dassault avec la sortie de range et bien un trader qui voudra sortir jouer en tout cas la sortie de range et la cassure des anciens flows historiques et bien se positionne ici un stop loss au milieu du range donc forcément si on a un stop loss ici on a un ratio de 1 pour 2 si on reporte l'objectif théorique donc l'objectif théorique prise de bénéfices ici stop loss au milieu du range voire sous le bas de l'oblique pour avoir un meilleur ratio et objectif ratio 1 pour 2 ce qui est un excellent ratio et je faisais le parallèle en disant justement qu'un trend follower lui prendrait potentiellement une partie de ses bénéfices mais qui a la différence c'est qu'il ne fonctionne pas avec des objectifs théoriques lui il part du principe qu'il sort du marché lorsque la tendance se retourne donc il regarde la tendance comment sont orientés les prix trace une oblique un canal haussier on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut malgré la correction ici on reste sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut donc une dynamique haussière donc aucune raison de sortir du marché on se laisse porter on est bien dans le train et on l'accompagne le plus loin possible voilà la méthode des trend followers c'est celles et ceux qui font du suivi de tendance qui est complètement différente du trading ou au contraire on place un stop et on a un objectif très défini si c'est possible en tout cas via les figures chartistes on a toujours un objectif de prix identifiable en mesurant l'objectif théorique oui c'est tout à fait ça appliquer la distance qu'il y a entre le support le support et la résistance tout à fait pour un rectangle on va reporter la hauteur une épaule tête épaule on reprendra la hauteur entre la ligne de cou et la tête un triangle ce sera exactement la même chose toujours essayer de reporter la hauteur mais ça reste un objectif théorique finalement le marché peut ne pas atteindre cet objectif et parfois il peut très bien pulvériser l'objectif et aller bien plus haut l'Ethereum va encore retomber et bien on verra pour l'instant on est sur une zone clé sur l'Ethereum je ne suis pas acheteur pour autant sur l'Ethereum je n'ai absolument pas de signal technique haussier mais je note une zone de prix quasiment hebdomadaire voire mensuelle pour l'instant tant qu'elle tient je ne m'amuserai pas à passer vendeur on ne vend pas un support et on n'achète pas sous résistance on attend la cassure d'un support pour vendre et on attend la cassure d'une résistance pour acheter ça aussi il faut être clair là-dessus sinon on se prend les portes de saloon et ça fait mal la note capitale j'ai loupé le webinaire d'hier le webinaire d'hier sera disponible en replay sur youtube début août donc j'ai bien abordé les concepts de base en trading notamment quelques notions sur la psychologie et le money management donc je vous invite à aller le consulter dès qu'il sera disponible sur youtube pour mieux comprendre et faire un parallèle un peu avec les explications que je viens de vous donner et le webinaire que j'ai donné hier et bien écoutez ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble encore une fois j'ai un peu débordé mais ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions alors si vous avez des questions posez-les moi maintenant dans le chat je ne suis pas à 5 ou 10 minutes près j'aime beaucoup moi les webinaires quand c'est interactif comme ça j'essaye de remonter un peu le chat pour savoir si j'ai pas oublié quelques questions n'hésitez pas à me les reposer dans le chat mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations de demandes donc je suis en train de faire un petit tour d'horizon comment détecter la fin d'une tendance ? comment détecter la fin d'une tendance ? on l'a vu à peu près sur le gold justement là ici ce serait effectivement on a les ratios de fibonacci qui peuvent nous indiquer la fin d'une tendance pareil certains partent du principe que quand on a une tendance haussière et que les ratios de fibonacci enfoncent plus qu'on a un retracement et que ça va plus qu'on enfonce le niveau des 61,8 de fibonacci il y a une forte probabilité que le marché retrace toute la vague de hausse donc si on était sur un marché haussier on met nos ratios de fibonacci et qu'on casse le niveau des 68 certains estiment qu'il y a une probabilité que le marché retrace toute la hausse mais effectivement les niveaux de fibonacci vous permettent encore une fois de déterminer des niveaux clés de marché donc là pour le coup sur le gold pas très pertinent si je reprends les fibonacci bon, autant le niveau des 38,2 est intéressant pourquoi pas le niveau des 61,8 si je prends l'énorme vague de hausse depuis les plus basses si je prends la dernière à partir d'ici ouais, c'est là la plus pertinente effectivement voilà on pouvait déjà tracer notre oblique ici deux points de contact en partant de cette vague de hausse qu'on a eu à partir du point bas on voit que on a travaillé le niveau des 61,8 et qu'on est venu taper notre oblique encore une fois des éléments qui convergent et qui nous indiquent que attention le marché pourrait peut-être bloquer ne pas aller plus bas donc voilà un peu le niveau comme on peut aussi analyser avec fibonacci mais effectivement je suis d'accord aussi pour dire que les niveaux les plus pertinents restent le niveau des 50% le niveau des 61,8 un peu moins le niveau des 38,2 pourquoi pas après les niveaux intermédiaires des 23,6 et des 71,1 ou 72 je ne le regarde pas tellement pour ça c'est une droite de tendance prenez-vous appui sur une extrémité du corps de la bougie japonaise ou sur l'extrémité atteinte en gros c'est ce qu'on prend les corps ou les bougies j'avais pour habitude moi de prendre au début les corps et ensuite j'ai pris les mèches je m'adapte en fait au marché j'essaye parfois ça va être pertinent de prendre des corps de bougies parfois les mèches le but en fait c'est de relier un maximum de points de contact entre eux et à partir de ce moment là vous voyez c'est quoi le plus pertinent faut-il prendre les mèches prendre des mèches et des corps de bougies il me semble que sur Dassault c'était assez propre justement c'est clairement plutôt les mèches pas mal de mèches si on affine bien si on va être très précis voilà au moins ça trace automatiquement voilà donc là j'ai plutôt pris les mèches effectivement si je veux être encore un peu plus précis je peux la déplacer mon oblique et prendre ce point de contact là ce qui fait que je vais un peu mordre mais au moins j'ai relié un deux trois quatre cinq six avec quasiment sept huit neuf neuf points de contact donc là je sais que c'est une oblique qui est pertinente et donc si Dassault entame une phase baissière eh bien forcément je vais accorder de l'importance à cette oblique qui a déjà huit points de contact et le mieux ce serait que Dassault retombe sur cette zone ce serait un peu ambitieux mais sait-on jamais et voilà me dire bon bah là au plus près de cette zone si possible et proche de mon oblique et donc là je chercherai de nouveau un signal technique d'achat sur repli pour me positionner dans le sens de la tendance souvent les mèches c'est le plus pertinent effectivement les mèches moi j'ai pour habitude de travailler avec les mèches encore une fois ça dépend des classes d'actifs sur Forex bien entendu je vais prendre les mèches sur les indices aussi sur les actions ça m'arrive de prendre les niveaux de clôture j'aime bien prendre les niveaux de clôture pour les niveaux de support et résistance à l'horizontale vous voyez j'aime bien prendre les niveaux de clôture à l'horizontale et quand c'est des niveaux en mode oblique comme ici je prends les mèches mais généralement les niveaux de support à l'horizontale ou de résistance ce sont des zones donc en fait je vais prendre la clôture et la mèche haute je vais tracer ma zone on a pas un prix fixe pour moi c'est bien entendu une zone mais au début en tout cas voilà à l'horizontale j'aime bien prendre les clôtures là les mèches mais généralement je trace des zones surtout ça qui est essentiel à retenir dans ce dans ce séminaire perso pour mes entrées j'attends plusieurs signaux concomitants un support en moyenne mobile et un rebond avec des volumes c'est l'unique grandement à mes échecs et mes pertes surtout c'est parfait c'est exactement ce qu'il faut faire c'est exactement ce qu'il faut faire avoir plusieurs signaux qui convergent avec un gros niveau et forcément c'est une question de probabilité donc il faut mettre les probabilités de notre côté pour atteindre je vais dire la clé du succès et réussir et obtenir un trade avec un bon ratio et un fort taux de probabilité en termes de succès donc forcément il faut regrouper un maximum d'éléments techniques entre eux pour mettre toutes les chances de notre côté je suis Trado Zorien parfait j'ai fait une interview en plus avec lui j'adore Trado il donne de très bons conseils et c'est un expert sur les marchés en plus et il aborde bien les marchés très bien les marchés ces promotions sont complètes donc effectivement vous êtes à la bonne école alors bonjour lorsqu'on pose un ordre limite d'achat sur un support nous ne pouvons pas attendre de signal est-ce toujours préalable d'avoir un signal ? ça c'est une grande question certains aiment bien mettre des ordres épuisés ils appellent ça les ordres épuisés c'est qu'ils partent du principe que le dossier est bon est haussier et que ils mettent des ordres épuisés je crois que c'était sur lequel vous avez entendu parler je crois que c'était Esquerre si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça je m'en souviens c'était ici beaucoup avaient parlé d'ordre épuisé sur ce titre Esquerre effectivement magnifique tendance haussière l'un des dossiers les plus haussiers un dossier français les plus haussiers j'ai envie de dire si je ne me trompe pas ouais à l'est parfait et beaucoup avaient mis des ordres épuisés soit disons alors après ça reste à vérifier mais pourquoi pas si ça marche effectivement après vous voyez que Esquerre elle a une dynamique particulière elle a l'habitude de faire ça vous voyez elle fait des mèches elle repart elle fait des mèches basses elle repart elle fait des mèches basses elle repart mèche basses ça repart et elle a une dynamique particulière qui est propre à elle donc encore une fois il faut connaître le titre car si vous mettez un ordre épuisette comme ce fut le cas avant le départ du crack en 2020 ben là c'est quand même préférable d'attendre un signal parce que sinon on morfle mais je ne suis pas contre si ce sont des ordres bien placés avec un plan d'action bien précis effectivement on peut reprendre l'Ether je sais que certains avaient mis des si j'arrive à la voir certains avaient mis un ordre épuisette ici ils laissent des ordres comme ça et ils espèrent qu'ils vont se faire prendre effectivement ben là on a eu un flash crash sur l'Ethereum au mois de février avec on est venu chercher pile poil en plus comme par hasard comme quoi les prix font bien les choses la zone psychologique des 1000 dollars bon ben quelqu'un qui avait mis un ordre épuisette à 1000-1040 s'est fait prendre bel romont de Tadar super trade je ne sais pas si tout le monde l'a fait mais bon prendre plus 80% en l'espace de quelques heures c'est toujours ça fait toujours du bien moral donc oui mais encore une fois il faut bien savoir placer son ordre épuisette car quelqu'un qui se faisait prendre ici pas terrible pas terrible donc là encore une fois il faut se dire peut-être qu'ils l'ont placé en plusieurs fois tiens je me fais prendre 20% ici 20% là et 20% là sur une taille de position à 100% c'est plutôt aller 20%, 30% et 50% travailler l'ordre encore une fois on en revient un peu aux règles de money management mais c'est délicat quand même réservé à des traders plutôt expérimentés je ne suis pas contre mais prudence quand même car si retournement de marché ça devient délicat et vous êtes en grande difficulté derrière pour gérer le trade quand faut-il éviter d'aller sur le marché quand vous voyez qu'il y a de l'ennui voilà quand vous voyez qu'il y a de l'ennui quand vous ressentez vos émotions prendre le dessus et quand vous avez envie de faire de l'over trading là c'est le moment de fermer les écrans et de se dire on va se balader on reviendra quand il y aura de l'action et il faut être sur les marchés quand il y a de l'action tout simplement mais quand l'ennui arrive quand les émotions prennent le dessus quand on a envie de trader parce qu'on n'a pas trader de la semaine c'est généralement dans ces moments là qu'il faut au contraire couper les écrans et sortir du marché et revenir plus tard on a de l'action et encore une fois je répète il faut aller là où l'action se passe sur les marchés très intéressant très important plutôt les ordres épuisettes c'est exactement c'est des ordres ce sont des ordres j'ai plus le nom exactement accours limités on place potentiellement un ordre d'achat ici en se disant très bien si le marché j'appelle ça ordre épuisette parce qu'on part du principe que hop le marché va chuter pour se faire prendre mais on place des ordres sur des niveaux clés de marché dans l'espoir que le marché corrige qu'on se fasse prendre et qu'on reparte dans la dynamique haussière comme ce fut le cas sur l'Ethereum où je sais que certains avaient fait cette méthode là après pas sûr qu'ils aient eu le point bas encore ça c'est autre chose mais Esquerge on avait entendu beaucoup parler parce que ce titre a une dynamique assez particulière et a pour habitude de faire des décrochages on ne sait pas pourquoi mais il fait des décrochages comme ça parfois et au final c'est plus de peur que de mal donc certains sont habitués et placent des ordres épuisettes mais en fait c'est des ordres à cours limités pour tenter de se faire prendre mais il y a des décrochages violents sur le titre étant donné que c'est un dossier c'est un très bon dossier haussier forcément ils partent du principe que la tendance va se poursuivre encore et encore quels critères pour screener conseillez-vous pour trouver là où il y a de l'action après c'est de faire vos propres screeners vous pouvez aussi trouver des screeners sur ProRealTime alors là je vous invite directement à demander l'avis de Christophe car normalement le prochain séminaire sera sur si je ne dis pas de bêtises comment bien paramétrer sa station de trading il me semble donc vous pourrez aborder le sujet des screeners ça reste une grande aide à la décision j'ai envie de dire les screeners c'est très pertinent surtout s'ils sont bien paramétrés et grâce au volume grâce à la volatilité ça vous permet de savoir où il y a de l'action de toute façon c'est simple vous allez un peu sur vous ouvrez une page un peu spécialisée sur la finance et vous essayez de regarder et de voir les actifs là où ça bouge là où il y a les plus fortes hausses les plus fortes baisses et généralement c'est là où il se passe de l'action là très clairement sur les cryptos par exemple il ne se passe absolument rien on en est sur des gros niveaux mais pour un actif qui est censé être volatile ça devient mou, c'est un peu léthargique donc pas beaucoup d'action on va plutôt surveiller les zones mensuelles pour tenter d'intervenir mais compliqué de faire de l'intraday sur les cryptos étant donné que il ne se passe pas grand chose là sur les indices, hier on avait pas mal d'actions là ça devient intéressant plutôt aller sur les indices là où il y a de l'action sur le forex aussi ça a pas mal décalé le pétrole donc voilà ne pas être focus sur un marché et de se dire s'il n'y a pas d'actions sur le marché je vais sur un autre actif avec lequel je suis à l'aise un indice une paire de forex une paire une matière première et essayer d'aller trader là où vous aurez du flux tout simplement car il faut se positionner dans le flux et éviter un peu les marchés vaseux compliqués où il ne se passe pas beaucoup d'actions on a des fausses sorties à la hausse ou à la baisse et c'est compliqué on se fait prendre par le marché on se fait sortir on se fait prendre à break even no stop on fait stopper mais on n'arrive pas c'est compliqué de grignoter quelques points plutôt voilà chercher des marchés il y a du flux directionnel on est là où il y a l'action on se fait prendre et puis et on se laisse porter le plus loin possible que pensez-vous des tendances affichées à 8 heures en préouverture sur les indices enfin sur les actions bon c'est intéressant c'est intéressant pour vous donner un exemple encore une fois ça permet de déceler les trous d'air notamment une où c'était magnifique selon que vous connaissez on parle d'ailleurs même aujourd'hui on parle de Jeff Bezos et son vol avec Blue Origin on a eu il y a quelques semaines Richard j'ai oublié son nom de famille Richard Branson je crois le PDG de Virgin Galactic qui lui aussi a effectué un vol spatial donc les préouvertures ça peut permettre de déceler des trous d'air ici c'est intéressant car en fait on avait ouvert à moins 20% sur ce titre sur Virgin Galactic et en fait c'est un énorme trou d'air donc forcément on se dit qu'il y a quelque chose à faire pareil ça c'est plutôt des niveaux avancés d'analyse et de trading mais généralement quand on a un trou d'air comme ici on ouvre à moins 20% et il y avait zéro news il y avait absolument zéro news sur cette action le marché avait juste envie de faire un énorme trou d'air donc parfois effectivement ça ouvre comme ici mais là on est plutôt sur un gap de rupture ici il y avait zéro news on a fait un énorme trou d'air à moins 20% et finalement le marché a fait une belle remontada donc là voilà pourquoi ça peut être intéressant le pre-market pour identifier ce genre de scénario c'est trou d'air qu'on a sur les marchés actions et ça j'aime bien en tout cas analyser le pre-market pour savoir si parfois j'ai des actions qui peuvent nous offrir vous offrir des trous d'air sans aucune raison et au contraire il faut plutôt payer et là derrière ça a plutôt bien fonctionné il y en avait une autre c'était pareil c'était Ginko Solar je crois c'était pas celle-là j'en avais une autre qui avait fait exactement la même chose ah si ici pareil sans aucune raison c'était le 9 avril je crois que c'était pareil pour Virgin non c'était pas la même chose c'était pas le 11 mai c'est peut-être pas celle-là j'avais un doute le 11 mai c'était ici mais pareil trou d'air on ouvre quasiment avec un moins je vais prendre plus bas ouais c'est ça moins 10% trou d'air ça permet pour les traders intraday en tout cas de profiter de ces trous d'air pour essayer d'aller combler après parfois ça repart un peu comme dans le cas de Virgin Galactique et bon ça repart la hausse sinon ça retombe mais au moins de jouer ces trous d'air payer ces trous d'air pour tenter de grignoter j'ai envie de dire quelques points au marché quelques dollars donc ça aussi c'est une stratégie qui est intéressante sur le pré-market quand on a des titres qui décrochent comme ça sans aucune raison et bien écoutez je pense avoir répondu à toutes vos questions en tout cas j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations encore une fois si vous avez des questions ou si je n'ai pas répondu parce que j'étais quand même bombardé de messages n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter comme je vous le disais si vous avez un graphique à me partager ou un aspect théorique ou technique que j'ai expliqué et que vous n'avez pas compris eh bien je peux revenir dessus ce sera plus facile pour moi en plus pour partager des graphiques sur Twitter j'ai posé une question sur le dos c'est de la retrouver il me semble qu'il n'y a pas de session sur les options pour le dos comment déceler que la cassure du rang dure le bas n'est pas une tendance nette à la baisse si c'est ça votre question si c'est ça votre question je vais revenir sur le dos c'est compliqué c'est compliqué toujours compliqué c'est même presque impossible d'anticiper un bear trap ou un bull trap c'est extrêmement compliqué et c'est ce qu'on a eu ici clairement on a eu une fausse cassure à la hausse ou à la baisse donc moi ce que je fais pour conclure c'est qu'il faut jongler il faut jongler entre les indices comme ce fut le cas ici à la base le range je l'ai réajusté mais de base le range c'était ça et ici on a eu une belle bougie flux et directionnelle voilà pourquoi je prenais la mèche pour les clôtures qui a break le haut du range donc je pensais en tout cas avoir une fin de consolidation une sortie à la hausse et derrière on a vite une invalidation du scénario avec l'avalement baissier un bel avalement baissier avec les chandeliers japonais donc forcément bull trap réintégration du range avec un chandelier donc là il faut être capable de couper son achat et de passer à la vente effectivement ça donnait quand même pas mal de points donc voilà comment on peut parfois anticiper grâce à l'aide des chandeliers japonais mais là quelqu'un qui a vendu là en se disant cassure c'est bon le marché va accélérer finalement bull trap extrêmement compliqué après pour ne pas avoir de biais j'ai eu moi même un doute quand j'ai vu le marché remonter ici quand j'ai un doute parfois cède parfois ça n'aide pas mais je vais voir les futurs là j'avais aucune indication ici on a là on commençait ici le début de la séance on est en train de remonter j'avais aucune indication pour de la séance à savoir si c'était un pull back qu'on allait repartir en direction du sud ou au contraire qu'on allait accélérer à la hausse et revenir tester la borne haute du range donc dans ce cas là je vais voir les futurs là je suis sur le cache je vais voir les futurs et j'ai remarqué qu'on était déjà potentiellement sur un pattern de retournement vous voyez on avait fait un gap baissier et que durant la séance on était déjà sur un piercing pattern et je disais que si on casse ce niveau il y a une probabilité de faire un avalement et donc d'avoir un beer trap et ce fut le cas finalement beer trap en jonglant avec les futurs on a pu un peu anticiper dès minuit le lundi savoir la réaction du marché parce que des fois le marché c'est le jour et la nuit entre le vendredi soir où ça panique et le lundi matin finalement tout va bien je ne sais pas si c'est l'effet week-end chez les investisseurs encore une fois tout est une question de psychologie mais les futurs dès minuit nous donnait une indication que les vendeurs avaient tenté d'accélérer la baisse finalement durant la nuit ça avait accéléré japonais et qu'en fin de séance ça avait terminé sur un avalement haussier et derrière direction la borne haute voilà un peu comment je jongle avec les chandeliers japonais mais je voulais pas en parler parce que c'était pas essentiellement le thème de ce webinaire c'est surtout les tendances alors on me demande dans un range du coup effectivement je suis obligé d'être amené à parler des chandeliers japonais et de l'analyse mais je vais plutôt laisser ça à mon collègue lors des prochains séminaires pour vous expliquer la compréhension des chandeliers japonais en plus les volumes confirmés peut-être là j'ai oui si les volumes sont plutôt bons il y a pas mal de volumes à voir sur le futur peut-on revoir la séance ? merci pour l'astuce des futurs et bien de rien mais effectivement allez voir le cash et les futurs c'est une mine d'information les deux je regarde tous les matins tous les soirs les deux pour savoir parfois parfois vous avez des vents contraires alors oui c'est compliqué vous avez un signal baissier un signal haussier sur l'autre j'accorde un peu plus d'importance sur le cash que sur les futurs car le cash c'est vraiment l'indice que tout le monde regarde alors que les futures c'est là où les traders prennent des positions sur le cash vous pouvez pas prendre de position sur le cash les traders qui tradent les indices tradent sur les futures mais pour moi le cash est l'indice de référence mais toujours basculer sur les futures surtout avec les ouvertures le lundi à minuit ça donne pas mal d'informations et là on voit très clairement que c'est rouge soit c'est rouge soit c'est noir et le lundi c'était panique et le lundi c'est finalement tout va bien et on repart à la hausse donc voilà encore une fois la psychologie l'effet des marchés et les futures qui pour le coup étaient très pertinents dès le lundi matin enfin dès le lundi à minuit dimanche soir quoi permettait de déceler une tendance à venir pour la matinée avant l'ouverture des indices à 15h30 peut-on le trouver où ce graphe alors les futures correspondent à peu près au CFD c'est clairement surtout sur le dow jones surtout sur le S&P 500 les horaires de cotation sur les indices américains c'est sur les futures c'est de minuit à 22h il me semble j'ai un doute si c'est minuit 22h ou 23h oui c'est minuit ça c'est sûr mais la clôture elle se fait à 23h 22h 22h réouverture à minuit c'est bien ça donc fermeture à 22h réouverture à minuit pour les indices américains donc ça correspond à peu près au CFD où la cotation elle est continue 5 jours sur 7 24h sur 24 par contre les futures en Europe c'est un peu différent surtout pour le CAC 40 qui lui les futures l'ouverture c'est 8h 22h il n'y a pas durant la nuit il n'y a que le DAX où à la base c'était 8h 22h et depuis peu ils ont changé sur le DAX ils sont passés à c'est bizarre leur horaire mais je crois que c'est passé à 1h45 1h45 du matin jusqu'à 22h 21h 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 ça clôture à 22h et ça réouvre vous voyez vers 2h du matin c'est ça 21h c'est la fin de la bougie 22h donc 22h clôture avec la fermeture des bourses américaines et réouverture à 2h et je crois que c'est 1h45 du matin exactement à vérifier ils ont changé il n'y a pas longtemps leur horaire de cotation sur les futures et sinon le graph des futures vous pouvez le trouver sur n'importe quelle plateforme ProRealTime TradingView bref toutes les séances non parce que moi je suis sur la version de IG de ProRealTime je ne suis pas sur la version de ProRealTime via IG je suis sur la version de ProRealTime comment dire branché directement je ne suis pas branché sur les CFD je n'ai pas les CFD sur cette plateforme là je suis directement branché au flux réel du marché il y a deux ProRealTime il y a un ProRealTime avec IG ou d'autres brokers il y a un ProRealTime qui est directement branché au flux réel du marché où là vous avez le cash les futures les options tout ça moi j'ai cette plateforme là plus professionnelle où on a un peu tous les indices les contrats futures les options les ouvertures avant marché une plateforme plus complète mais effectivement oui vous ne trouverez pas en tapant DMXXX ou IMXXX ça c'est uniquement sur la plateforme réelle de ProRealTime où on est branché au flux du marché et bien écoutez sur ce je pense avoir répondu à toutes vos questions en tout cas quasiment deux heures d'émission à la base c'était censé durer une heure on a quand même eu pas mal de questions réponses durant 30 minutes moi ça me fait toujours énormément de plaisir de répondre à vos questions surtout quand c'est dynamique et interactif comme ça donc j'espère vous retrouver en tout cas très bientôt pour un nouveau thème pour ma part je n'animerai pas d'autres webinaires d'autres séminaires au sein du Summer Trading Camp j'étais juste sur les deux premiers sur les règles pour bien débuter en bourse et sur identifier les tendances donc maintenant je vais laisser la place à mes collègues pour les prochaines émissions j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau format en tout cas merci à vous merci de votre participation vous étiez extrêmement nombreux donc tant mieux bonne soirée à vous bonne fin de semaine aussi soyez prudent sur les marchés agissez avec méthodologie avec un plan et rigueur et tout se passera bien merci à vous et à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions allez me voir sur Twitter bien entendu je me ferais un plaisir de vous répondre très belle soirée au revoir